Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve à présent pour ce deuxième webinaire de l'après-midi qui s'intitule lien formation et recherche à l'Université de Limoges. Alors aujourd'hui nous avons plusieurs intervenants pour nous parler de ce lien entre la formation et la recherche. Nous débuterons l'après-midi avec M. Laurent Delage, directeur de l'IUT du Limousin, M. Ludovic Grossart, chef de département mesures physiques, Bruno Beillard, enseignant en mesures physiques, ensuite M. Patrick Leprat, directeur de l'ENSI-LENSI, école d'ingénieur de l'Université de Limoges, Serge Mazin, qui est enseignant-chercheur à l'ENSI-LENSI et également référent développement durable et responsabilité sociétale à l'Université de Limoges. Et nous finirons ce webinar avec Julie Léresse, qui est vice-présidente étudiante du développement durable à l'Université de Limoges. Alors, bien avant de commencer le webinaire, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat, nous y répondrons à la fin de la conférence. Et cette conférence est enregistrée comme tous les webinaires que nous avons proposés, que nous proposons tout au long du mois dans le cadre du projet UNIVERSE. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence et je laisse la parole à M. Laurent Delage. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je tiens déjà à remercier toutes les personnes du projet UNIVERSE de nous avoir invitées à l'Université de Technologie du Limousin. Et donc, une petite présentation de quelques minutes pour tout simplement vous exposer ce qu'est l'UT du Limousin. Donc, l'UT du Limousin, comme son nom l'indique, est situé géographiquement sur l'ancien territoire du Limousin avec 12 spécialités de DUT pour l'instant et à partir de la rentrée 2021 de 12 spécialités de bachelor universitaire de technologie, donc des formations maintenant équivalentes aux licences pro, donc un bac plus 3 délivrant des diplômes à un grade de licence. Actuellement, nous sommes sur ce territoire 13 départements de formation qui recouvrent un très grand nombre de champs d'activité allant donc du secteur industriel, bien sûr numérique et donc tertiaire et de construction. Actuellement, nous avons aussi 25 licences professionnelles dites suspendues, c'est-à-dire sur une année au niveau L3. Ces licences professionnelles vont toutes ou quasiment toutes intégrées l'un des 26 parcours de ces nouvelles offres de formation de bachelor universitaire de technologie. À l'heure actuelle, nous avons 2 400 étudiants avec beaucoup d'étudiants qui sont avant tout aussi des alternants puisque donc 570 jeunes sont actuellement dans nos formations tout en suivant cette formation en alternance puisque une partie est faite en entreprise. Et donc à partir de la rentrée 2021, cette offre de formation évolue vers le BUT avec une ingénierie pédagogique basée sur l'approche par compétences, donc avec un très grand nombre de projets et donc de situations professionnelles puisque cette offre de formation est basée sur un référentiel de compétences nationales. Généralement, donc chaque spécialité possède entre quatre et six compétences avec trois niveaux de compétences et donc les référentiels de formation ont été revus dans ce cadre là. Et ces référentiels de formation, bien évidemment, ont pour aussi contrainte, si je puis dire, même si ce n'est pas tout à fait une contrainte, c'est une à mon avis obligation maintenant, de permettre aux étudiants d'acquérir des compétences transversales qui sont directement en lien avec les enjeux de développement durable. En effet, ces compétences transversales ont pour objectif de développer un aspect critique bien sûr, mais surtout d'appréhender des concepts et des enjeux du développement durable, de la partie mondialisation, d'interculturalité, de transition bien évidemment écologique et de responsabilité sociétale. Donc nous avons, nous, en tant que porteurs de formation, un devoir d'exemplarité sur ces quatre piliers du développement durable. Ce développement durable est décliné sur différents objectifs, 17 objectifs, et bien évidemment l'un de ses objectifs concerne l'accès à l'éducation de qualité. Et c'est pour ça que l'UT du Lumosin aussi, depuis donc cette année, a démarré une démarche d'amélioration continue, donc une démarche qualité, avec des engagements de service vis-à-vis des apprenants, vis-à-vis des bien sûr partenaires nombreux externes et vis-à-vis aussi de son personnel avec ces concepts donc de responsabilité sociétale. La démarche donc globale sur la partie développement durable des responsabilités sociétales, au-delà donc de la mise en œuvre des bonnes pratiques du fait du cadre lesquels imposés, nous avons l'obligation de prendre en considération les enjeux environnementaux et sociétaux dans nos activités. Et entre autres, il est évident que dans le cadre de nos formations, des ressources que l'on doit fournir aux étudiants, il est nécessaire à travers la formation de sensibiliser sur ces enjeux ce public, mais aussi le personnel. Alors au-delà de même de la formation, des manifestations aussi devront être prévues régulièrement pour pouvoir aborder ces thématiques importantes dans notre société actuelle. Autre point aussi important dans le cadre de cette exemplarité que l'on doit donc à nos apprenants, mais aussi à nos personnels, ça va être aussi dans nos quotidiens d'utiliser des technologies plus propres et même, pourquoi pas, mesurer notre impact environnemental et corriger dans ce processus, on va dire, d'amélioration continue, les déviances qu'on peut observer. Donc ça, c'est aussi un axe stratégique que l'on souhaite décliner tout au long de ce déploiement de cette nouvelle offre aussi de formation. Et dernier point, bien évidemment, c'est de développer et de valoriser toutes les initiatives en lien avec cet aspect développement durable et de responsabilité sociétale. Donc, entre autres, dans le cadre du projet UNIVERSE avec déjà actuellement quatre spécialités, mesures physiques, génie électrique, informatique individuelle, métier multimédia et internet et gestion entreprise et administration. Ces quatre départements ont déjà, dans le cadre de ce projet UNIVERSE, développé, on va dire, des projets fédérateurs. Et notre souhait, c'est de poursuivre. Et entre autres, à la rentrée 2021, j'ai souhaité nommer une nouvelle chargée de mission sur des objectifs en lien avec la partie entrepreneuriale, mais surtout permettant d'initier des projets autour de la partie transition géologique, mais aussi donc de responsabilité sociétale. Et cet objectif, c'est de pouvoir, à l'aide aussi de nos plateformes technologiques existantes, que ce soit donc la plateforme Ramsès ou la plateforme bois construction sur Higleton, de pouvoir aussi, pourquoi pas, créer des synergies pour devenir, à terme, une vitrine technologique, puisque notre objectif est de former des techniciens, des techniciens supérieurs, qui possèdent tous ces éléments bien à l'esprit pour pouvoir donc vivre une vie professionnelle et apporter un plus à notre environnement socio-économique et apporter donc tout ce savoir-faire avec cette idée toujours d'être acteur pour pouvoir faire évoluer, dans le bon sens, toutes ces thématiques. Donc, aussi, à terme, et ça, il faut voir aussi, plus globalement, avec l'université et principalement le service patrimoine et immobilier, pourquoi pas aussi, d'utiliser à terme le potentiel bâtimentaire pour pouvoir aussi construire, on va dire, et apporter aussi des solutions, et en tout cas, être vitrine sur des solutions permettant donc l'évolution énergétique et donc construire des plateaux technologiques intervenant sur cette thématique-là. Je vous remercie pour votre attention. Je serai heureux de répondre à vos questions. Donc, une petite photo, aussi, vue du dessus, donc, du site de Limoges, montrant ainsi tout le potentiel qui pourrait être utilisé dans le cadre de la transition énergétique. Voilà, un petit lien avec, du coup, un petit clin d'œil avec l'univers. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Delage. À présent, je laisse la parole à Monsieur Grossart, chef de département, donc, du département de mesures physiques. C'est à vous, Monsieur Grossart. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'associer à Monsieur Delage pour remercier les organisateurs du colloque de nous permettre de présenter nos formations. Voilà, donc, je vais vous présenter des éléments spécifiques au département mesures physiques en lien avec l'environnement et la transition énergétique. Maintenant, ça peut s'appliquer aussi à d'autres départements. Là, je vais vous proposer des éléments qui sont vraiment spécifiques à mesures physiques. Pour fixer un peu les choses, ça représente à peu près 200 étudiants dans le département où on forme un bac plus 2 des techniciens supérieurs qui vont être physiques de la mesure, donc sur le DUT. Et puis, on a deux licences professionnelles. La licence pro capteur instrumentation, mesure et essais. Et puis, une licence pro mesure de la qualité des milieux, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus loin dans la présentation. En septembre 2021, rentrée prochaine, monsieur Delah, je l'indiquais, donc on va changer de diplôme. On va passer sur le bachelor universitaire de technologie, qui est basé sur une approche par compétence qui va délivrer le grade licence. Sur ce bachelor universitaire de technologie, on va retrouver trois parcours dans le département à mesure physique, donc deux parcours qui sont un peu historiques, c'est-à-dire qui sont là depuis l'ouverture à peu près une cinquantaine d'années du département. Cette technique d'instrumentation et puis matériaux et contrôle physico-chimique. Et puis, à partir de la rentrée prochaine, donc du BUT, on va proposer aussi un nouveau parcours Mesures et analyses environnementales, MAE. Donc, les étudiants qui vont suivre ce parcours vont développer des compétences pour la prise en compte des enjeux environnementaux et puis des enjeux énergétiques. Alors, ce parcours sera effectif à la rentrée 2022, puisque les étudiants entreront dans ce parcours à partir de la deuxième année du BUT. Alors, les étudiants qui vont suivre ce parcours seront adaptés aux organismes d'inspection et de contrôle de la qualité de l'environnement. Ils seront aussi adaptés aux laboratoires d'analyse environnementale et puis plus généralement aux entreprises dont l'activité est liée au domaine de l'environnement ou de la production d'énergie. Ce que vous voyez ici, c'est un extrait du référentiel de compétences du Bachelor Universitaire des technologies pour mesures physiques et en particulier pour le parcours Mesures et analyses environnementales, où on va retrouver trois niveaux de compétences qui vont correspondre en fait aux trois années du BUT. La première année est en commune à tous les étudiants. Ce que je vous ai indiqué ici, vous avez les apprentissages critiques, c'est-à-dire les notions, les compétences que les étudiants vont développer dans ce parcours. Et vous voyez ici en rouge tous les apprentissages critiques qui sont en lien direct avec la mesure environnementale et énergétique. Vous voyez que ça commence dès la première année en fait, dès le niveau 1 pour tous les étudiants, quel que soit leur parcours, où dans les apprentissages critiques sont prévus la réalisation de contrôles environnementaux simples. Et puis, quand on va monter dans les années, dans les niveaux de compétences, on va avoir des choses de plus en plus pointues sur l'évaluation de l'impact environnemental, sur des techniques pour les mesures environnementales, des contrôles environnementaux qui vont être de plus en plus complexes. Alors ça, c'est pour la rentrée prochaine, enfin pour le prochain diplôme. On a déjà une licence professionnelle, ici, mesure de la qualité des milieux air, eau, sol dans le département, qui fonctionne depuis plus de dix ans, quinze ans. Donc, c'est une formation qui est à la fois en initiale ou en alternance, donc par contre, de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Alors, comme l'indique le titre de cette licence professionnelle, air, eau, sol, on va y retrouver un certain nombre de mesures, notamment la mesure de la qualité de l'air, que ce soit de l'air extérieur, détection de polluants ou de la qualité de l'air intérieur, tout ce qui est ventilation, tout ce qui est exposition professionnelle. Ça peut être aussi l'étude des rejets atmosphériques, notamment dans le domaine de l'industrie. Le deuxième volet, c'est plus sur la mesure de la qualité des eaux, donc des effluents en sortie d'entreprise ou en entrée, en sortie de stations d'épuration. Et puis, la mesure de la qualité des sols, par exemple, la recherche de polluants, que ce soit organique ou des traces métalliques dans les bouts, des stations d'épuration. Après, les thématiques qui sont développées dans cette licence professionnelle vont au-delà des trois termes qu'on va retrouver dans son intitulé, puisqu'on va y retrouver également la gestion des déchets ou la pollution radioactive. Donc, c'est bien plus large. On appuie aussi les nuisances sonores, les rayonnements électromagnétiques. Donc, c'est un spectre sur les mesures environnementales qui est relativement large. Voilà. Donc, les étudiants diplômés de cette licence pro ont comme débouchés professionnels, techniciens supérieurs en analyse et contrôle, en radioprotection, en traitement des déchets, en traitement des eaux, assistants ingénieurs ou chargés d'études environnementales. Très rapidement, concernant le DUT, que ce soit la première ou la deuxième année, on a également des projets tutorés. Donc là, c'est en première année qu'ils se font sur un semestre, sur le deuxième semestre, où les étudiants doivent travailler à la mise en place de capteurs à partir de cartes de type Arduino. Pour nous, vous avez quelques exemples ici de sujets qui sont en lien avec la mesure environnementale. Bon, les projets, c'est plus global. Il y a d'autres thématiques qui sont abordées. Mais voilà, vous avez quand même ici un certain nombre de sujets intéressants directement liés avec la thématique. On va retrouver la même chose en deuxième année, où là, on augmente un petit peu en compétences. C'est des sujets qui sont plus denses. Mais on va retrouver des études de mise en place d'appareillages pour la distanciation spatiale, pour le Covid-19, la fresque du climat, la production, le stockage d'énergie intelligente, Smart Grid, donc tout un tas de domaines divers et variés. Donc, on est en lien également, évidemment, avec le monde de l'entreprise, que ce soit par les stages ou par les contrats d'alternance. Vous avez ici quelques logos d'entreprises avec lesquels on travaille régulièrement. Donc, ils nous prennent soit des stagiaires, soit des alternances, soit les deux. Donc, les stages font 11 à 16 semaines en deuxième et troisième année. L'alternance se fait principalement sur un an pour l'instant, mais on peut avoir des contrats d'un an ou de deux ans. Donc, on ne fait pas d'alternance en première année, mais sur notre deuxième et troisième année dans le département. Donc, DUT2 est licencié. On a plus de la moitié des étudiants qui sont actuellement alternants. Voilà. Et pour terminer, un point en particulier, c'est la formation continue, puisque le département fait partie de l'association pour le développement des sciences et techniques de l'environnement. Donc, on propose des stages aux entreprises, des stages qui peuvent se passer soit dans le département, soit directement dans l'entreprise. Des stages qui vont concerner la vibration, la climatique, le traitement du signal, des analyses physico-chimiques des matériaux ou de la compatibilité électromagnétique. Et puis, monsieur Delage, j'en parlais tout à l'heure. La plateforme Ramsès, donc le département en partie. Donc, c'est une plateforme de prestations. On va regrouper des compétences pour répondre aux besoins des entreprises. Et donc là, on va proposer des prestations sur des mesures acoustiques, des mesures dimensionnelles, électriques, la chromatographie, thermogravimétrie, métrologie, etc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Grossart. Alors, vous avez commencé à faire vraiment connaissance avec le département mesures physiques avec monsieur Grossart. Et je vous propose de poursuivre avec monsieur Béat, donc enseignant-chercheur dans le département mesures physiques. À vous, Bruno. Merci, Gaëlle. Donc, moi, je vais essayer d'être court et pour garantir d'être court, je vais éviter de parler. Donc, je vais vous proposer d'assister plutôt à une petite vidéo que j'ai enregistrée qui va durer que 6 minutes. Comme ça, je serai sûr de ne pas trop dépasser les délais. Et par contre, je vous retrouverai après pour toutes les questions que vous pouvez poser. Cette présentation s'intitule « Stratégie de mobilisation des équipes de recherche et des entreprises, que ce soit au niveau local ou national, dans le cadre d'actions de formation. » L'État et les entreprises financent aussi bien de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée. Celles-ci peuvent avoir un caractère confidentiel et ont une durée de plusieurs années. De nombreux laboratoires à Limoges font de la formation par la recherche, en particulier Xlim et XCR, au travers de thèses qui peuvent avoir une durée de 3 ans. Souvent, en recherche appliquée, on a besoin d'atteindre des objectifs rapidement. On peut citer l'affaire des drones qui survolaient des sites sensibles ou, plus récemment, la problématique autour du Covid. Pour répondre à ce type de problème, on peut utiliser des postdocs, mais également le faire au travers de projets et de stages, à niveau Bac plus 4, Bac plus 5, au travers d'écoles d'ingénieurs comme l'Annecy et l'Annecy, ou au niveau Bac plus 2, Bac plus 3, par l'IUT du Limousin. Donnant un exemple à Limoges, en particulier, la TESEL a voulu vérifier le respect de la ligation concernant les réunions électromagnétiques, aussi bien pour son personnel sur le site de maintenance ou les conducteurs de bus, mais également pour les voyageurs qui pouvaient utiliser le Wifi. Pour ce faire, deux projets et deux stages en mesure physique ont eu lieu. Autre exemple au travers de l'étude de l'impact des lignes de tension sur les exploitations agricoles, et tout particulièrement les vaches laitières. Cette étude a commencé en 2006 au travers de projets et de stages de niveau licence professionnelle. C'est poursuivi deux ans, toujours en continuant sur des stages de niveau Bac plus 2 ou Bac plus 3. Les partenaires étaient à la fois les chambres d'agriculture de la région, mais également le réseau de transport d'électricité, AgroParisTech à Paris et le centre de transfert système. Cette problématique redevient d'actualité au travers d'études sur l'impact des éoliennes sur les exploitations agricoles, et aussi avec l'arrivée de la 5G. Autre exemple au travers de la localisation et l'identification, mais également du suivi sanitaire et médical, des chevaux en compétition ou en centre équestre. Ce projet s'intitulait le projet IPOLIM. Cette étude qui a commencé en 2016 a duré un an, a été financée à la fois par l'Union Européenne, mais également par la région Limousin, a fait intervenir aussi bien le laboratoire Ixlim que le laboratoire SPCTS, qui est devenu ensuite l'IRSER, au travers de l'Avrul, l'agence de valorisation de la recherche par l'Université de Limoges, le centre de transfert système, mais également l'entreprise Oservision. Et le client était l'Institut français du cheval et de l'équitation. L'idée générale était d'implanter en intramusculaire un TAG RFID, qui permettait à la fois l'identification, la localisation, mais également par la terminière de capteur du suivi médical du cheval. Donc cette étude a été réalisée par une étudiante de DUT en 2016. Un autre exemple qui concerne la localisation et la neutralisation des nids de frenons asiatiques au travers d'une étude qui s'est intitulée EMV2. Donc cette étude qui a duré un peu plus d'un an et demi entre 2012 et 2013, a été financée encore par l'Europe et la Région Limousin, a fait intervenir l'Avrul, de nouveau Xlim et Systèmes, avec l'accompagnement du Centre national d'histoire naturelle. Donc des vulnérabilités du frenon asiatique ont été étudiées et également un dispositif de neutralisation a été proposé, au travers à nouveau de stages et de projets de fin d'étude que l'on peut retrouver sur cette planche. Autre exemple plus récent qui concerne le virus SARS-CoV-2, avec l'étude d'un dispositif d'aide permettant de respecter la distanciation spatiale, qui pourrait être aussi bien utilisée dans les écoles, les lycées et collèges, en université, mais également dans les magasins, mais aussi dans les parcs. Les financeurs de cette étude sont de nouveau l'Union européenne et la Nouvelle-Aquitaine, fait intervenir le laboratoire Xlim, deux entreprises qui sont ICA Logique et Sanoeb, mais également l'école d'ingénieurs NC et le laboratoire CRS et l'OPICH de la faculté des droits. Un étudiant, Mathis Dupont, est actuellement en stage pour répondre à cette problématique. Nous en arrivons à présent au dernier exemple qui concerne tout particulièrement les journées thématiques énergétiques, en particulier au travers de deux projets Univer et Limat. Univer a commencé en 2016 pour une durée de trois ans et a été prolongé d'un an, puis après d'un nouveau d'une année en raison du confinement. Les financeurs, vous l'avez déjà vu au travers de présentations, ont été l'Europe et la Nouvelle-Aquitaine, toujours. Nous retrouvons Xlim et la société Ecogélec. Donc le premier stage qui a eu lieu sur ces thématiques date de 2016 et a été réalisé par une étudiante de mesures physiques et témo-État. C'est poursuivi par de nombreux autres étudiants, que ce soit en 2018, 2019, 2020. Pour ce qui concerne l'actualité, au niveau technique, actuellement, Hugo et Florent travaillent sur certains aspects qui seront présentés dans les jours à venir. Vous avez également deux étudiants qui proviennent du département MMI, qui sont Dylan et Thomas, qui participent activement justement à toute l'organisation des journées thématiques, et je leur remercie. Et également Zoé, qui elle, vient du département de GEA. Eh bien, merci Monsieur Beillard pour votre intervention, et je vous propose qu'on continue maintenant avec Nancy Lessie, qui va vous être présentée par Monsieur Patrick Leprat, directeur de l'école. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que j'interviens en cours de ces journées thématiques qui s'intitulent du Smart Home au Smart City. Ces journées pluridisciplinaires, par la thématique et les thématiques qui seront abordées, s'inscrivent pleinement dans l'ADN de Nancy Lessie. École pluridisciplinaire avec ses cinq spécialités de formation. Cette thématique autour des réseaux d'énergie, de l'intelligence artificielle, correspond pleinement aux compétences développées à l'école. Et évidemment, cette thématique s'inscrit dans les différentes missions que c'est assigné Nancy Lessie. En effet, Nancy Lessie recouvre de la formation, de la recherche, de la recherche et développement, tout ce qui est autour de l'innovation, du transfert de technologie et du développement économique. Les sujets développés dans le cadre du projet UNIVERS permettent d'accroître la professionnalisation de nos élèves. En effet, à ce jour, les travaux ont fait l'objet d'environ dix projets tutorés et de nombreux stages. Que ce soit avec mes collègues chercheurs d'XLIM et avec des partenaires industriels associés, aussi bien avec ECOGELEC qu'avec Enedis. Le projet UNIVERS est également une excellente vitrine pour l'école par les différents démonstrateurs qui sont implantés dans les locaux de Nancy Lessie. Alors, je remercie évidemment les organisateurs de ces journées. Je ne les citerai pas tous par peur d'en oublier. J'adresse néanmoins des remerciements particuliers à mon collègue Serge Mazin, aux autres collègues de l'université, sans oublier les élèves de l'école qui ont contribué aux différents travaux présentés au cours de ces journées. Enfin, un très grand merci aux entreprises qui se sont associées au développement des projets. Sachez que Nancy Lessie est résolument ouverte aux collaborations industrielles et tout ceci à des fins de développement économique pour notre territoire. Je vous souhaite donc un colloque riche en échange, porteur d'avenir. Alors, vous avez écouté la présentation de M. Patrick Lepra, directeur de Nancy Lessie, et je vous propose qu'on poursuive toujours sur Nancy Lessie avec M. Mazin. M. Mazin, vous êtes ingénieur de recherche à Nancy Lessie, et je vous laisse la parole pour la suite. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais bien qu'on mette ma présentation en ligne. Voilà, parfait. Merci. Donc, moi, je vais vous parler des mêmes aspects que l'IUT, mais concernant l'école d'ingénieurs Nancy Lessie, qui forment donc des ingénieurs niveau master, bac plus 5. Pour ces ingénieurs, ces étudiants, nous essayons de leur donner un esprit éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco. Notre référentiel de formation est en perpétuelle évolution, notamment sur des thématiques telles que le développement durable, la transition énergétique, l'énergie, la responsabilité sociétale, afin d'être complètement en adéquation avec les besoins des industriels et du milieu socio-économique. Au travers de quelques exemples, je vais vous présenter dans un instant ce qui se passe à l'ENSIL dans ses diverses composantes. À l'ENSIL, nous avons cinq départements, un département matériaux, un département céramique, un département génie de l'eau et de l'environnement, un département électronique et télécommunication, et enfin un département mécatronique. Tous ces départements sont étroitement liés aux thématiques de l'environnement et du développement durable. Ensuite, pour la recherche, nous avons deux centres de recherche, qui sont X-LIM, un centre de recherche plutôt en électronique, photonique, réseau intelligent, mathématiques, énergie, informatique et ingénierie, associé sous le label Sigma-LIM, sous ce label X, à l'IRCER, qui est un institut de recherche en céramique innovante, en écomatériaux, en environnement, énergie et santé. Si l'on reprend les objectifs mondiaux du développement durable, nous sommes dans l'enseignement, mais nous essayons d'inculquer à nos ingénieurs la formation pour pouvoir répondre à toutes les composantes du développement durable. Donc ici, nous avons un petit peu basé notre approche sur la troisième révolution industrielle, c'est surtout relativement au projet Univer. Cette troisième révolution industrielle consiste à une transition énergétique vers du 100% renouvelable. Donc nous avons des bâtiments qui sont producteurs d'énergie, nous stockons l'énergie, tout ça s'est associé à des réseaux intelligents, des véhicules électriques connectés. Ensuite, il y a la notion d'efficacité énergétique qui intervient. Tout ça, c'est l'aspect recherche. Et en face, nous avons l'aspect enseignement, où nous abordons les thématiques de l'eau et de l'assainissement, les thématiques de l'efficacité énergétique, la valorisation industrielle des déchets, et enfin les énergies renouvelables. Alors, je vais vous présenter le département CERAM, qui est un département qui a comme spécialité les céramiques et les procédés associés. Les céramiques, ce sont des matériaux durables, ils ont un cycle de vie assez exemplaire, ils peuvent durer jusqu'à 50 ans, donc c'est très intéressant pour économiser les ressources. Les procédés céramiques sont compatibles avec l'économie circulaire, parce qu'on essaie, dans le cycle de vie des produits, de l'allonger de façon à diminuer l'empreinte carbone et d'avoir un cycle de vie qui est plus gourmand en ressources. Ensuite, on essaie dans tout ce cycle de diminuer les gaz à effet de serre, les prélèvements d'eau, parce que ces industries de la porcelaine et de la céramique étaient très gourmandes en eau, et d'aller plus loin et d'innover dans le développement durable. Alors donc, les céramiques et procédés associés, voici sur cette diapole une partie des enseignements, et ces enseignements-là sont tous liés au développement durable. Il y a aussi des conférences sur l'énergie. Les étudiants travaillent sur des thématiques telles que les piles à combustible, qui vont permettre de transformer l'hydrogène en électricité. Bon, ça, c'est vraiment un produit d'avenir. Sur les argiles, recycler les matériaux, les ciments, substituer les additifs issus de la pétrochimie, puisqu'on va en arriver à la fin du pétrole, vers des additifs naturels et écoresponsables. Ensuite, au niveau recherche, dans cette filière, des thèses sont encadrées. Elles ont comme thématique la valorisation des déchets, le recyclage des déchets, la valorisation des sédiments, qui sont dans nos barrages pour l'énergie hydroélectrique, la valorisation des argilites, certaines céramiques crues, des travaux sur les matériaux réfractaires isolants. On sait à quel point l'isolation est importante au niveau thermique dans les bâtiments pour la transition énergétique, mais aussi sur les performances et durées de vie des matériaux de façon à diminuer les coûts et les emprunts de carbone. D'autres exemples de thèses constituent, on parle des pâtes céramiques, qui sont la base de la céramique, qui sont innovantes vis-à-vis de l'enseignement. On valorise aussi les déchets agricoles. On utilise des composés biosourcés. Et on fait également des travaux pour réduire les températures de fonctionnement des piles à combustible. Donc, elles auront un meilleur rendement. Ici, voici l'exemple de ce département qui est très actif. Un autre département, c'est le département matériaux, qui traite les matériaux en surface, cette fois-ci. Donc, c'est important d'avoir ce traitement pour qu'il puisse durer plus longtemps. Et ce traitement, il doit aussi être éco-responsable et non polluant. Donc, vraiment, cette filière est également engagée dans les aspects environnementaux du développement durable. sont enseignées l'écologie industrielle, les normes ISO 14000, qui sont liées à l'écologie, à l'environnement, les déchets, le reach, qui est également lié à l'environnement, et également les effets de la corrosion, de l'usure, du frottement, tout ça en vue d'augmenter la durée de vie des produits et d'éviter l'obsolescence très rapide. En matériaux, des exemples de thèses encadrées sont très liés à l'énergétique, au développement durable. Ici, nous avons un exemple de cellules solaires, encore une thèse liée aux cellules solaires, la résistance des matériaux, et enfin des procédés plasma pour augmenter le rendement des réacteurs d'avions, afin de baisser les consommations en kérosène et d'augmenter la bienfaisance pour le climat, en diminuant les rejets de CO2. Ensuite, nous avons un autre exemple de filière qui est lié à l'environnement, c'est le génie de l'eau et de l'environnement. Par définition, leur métier, c'est l'environnement. Donc, eux travaillent sur le recyclage des déchets, l'amélioration des milieux aquataires, la dépollution de l'eau, le retraitement des bouts et des eaux. Ici, vous avez des exemples de bancs, des démonstrateurs, qui sont dans cette filière. Et au niveau des thèses encadrées, il y a des thèses sur les cyanobactéries, les algues, les milieux aquatiques, comment les améliorer, comment dépolluer l'eau, comment diminuer l'impact des médicaments et de l'agriculture sur ces milieux. Ensuite, je continue par électronique et télécommunication. Nous sommes plus en relation avec le projet d'univers, puisque nous trouvons ici l'aspect communication. Je vous rappelle que le projet d'univers, c'est énergie et information qui sont dans les mêmes tuyaux. C'est la troisième révolution industrielle, j'ai réuni de l'économie. Et donc, dans les thématiques de LT, électronique, télécom, nous avons le smart building, les réseaux électroniques, électriques intelligents, pour le transport de l'énergie, l'industrie 4.0, la télémédecine, les véhicules électriques. Donc, toutes ces thématiques-là sont liées au développement durable. Et la transition énergétique. Alors là, par exemple, j'ai pris quelques exemples de thèses qui sont dirigées dans cette filière. Par exemple, optimisation des transmissions CPL pour les réseaux smart green, on est en plein dans la thématique. Allocation de ressources pour l'aspect massif à l'IoT. Alors, dans les smart green, on a besoin de capteurs pour savoir ce qui se passe dans les immeubles, dans les réseaux d'énergie, faire des mesures énergétiques, des mesures de température, afin d'ajuster les consommations. Idem ici, vidéo-surveillance dans les smart cities. Optimisation des protocoles pour les objets connectés. Et enfin, contribution à une ANR sur les objets collectés. Et là, c'est pour des objets connectés en très grand nombre, on peut en mettre plusieurs centaines de milliers sur une grille. Enfin, la mécatronique, la filière à laquelle j'appartiens, qui également travaille énormément sur les thématiques énergétiques et de développement durable. Donc, cette filière, cette matière qu'on appelle mécatronique, c'est allié à la fois la mécanique électronique, l'automatique et l'informatique pour la conception de produits. et ceci en tenant compte des contraintes du développement durable. Alors, par exemple, chez nous, en mécatronique, sont enseignés les réseaux d'énergie, les réseaux électriques, avec des cours, des travaux pratiques. Vous voyez ici, des exemples, qui sont liés à l'énergie, à l'énergie éolienne, au smart grid et au solaire. Les étudiants peuvent pratiquer un petit peu ces choses-là au niveau de travaux pratiques. Et enfin, il y a également un cours, sur les énergies nouvelles et les smart grids. Nous sommes en plein dans la thématique du projet univers, où sont énumérées et passées en revue toutes les énergies, avec des travaux pratiques qui sont liés à la modélisation de smart grids et à la calibration de la photovoltaïque. Alors, donc, ici, en mécatronique, nous posséderons pas mal de démonstrateurs. En voici quelques-uns. Panneau solaire instrumenté, batterie au sodium liquide à l'eau de mer. Système de lecture pour le compteur Linky. Bon, ça, c'est un système pour la foudre parce que, bon, on estime que si les systèmes sont, disons, peu susceptibles à la foudre, ils vont durer plus longtemps et donc, on aura moins de déchets électroniques. Les systèmes de charge fictive pour simuler ce qui se passe dans une maison, dans un système d'énergie. Les simulateurs de smart grids, des systèmes, enfin, pour évaluer la communication dans un smart building, un smart grid. Pour finir, je vais vous présenter une compétition à laquelle participe l'école qui s'appelle le Shell Eco-Marathon. C'est un de nos professeurs qui s'appelle David Grossoleil qui supervise cette compétition qui est une compétition qui existe depuis très longtemps avec divers prototypes de véhicules. Donc, l'ENSEED a participé à cette compétition depuis 2006. Il y a eu un petit break l'année dernière à cause de la COVID. À chaque fois, nous avons obtenu des prix dans cette compétition où toutes les filières de l'école sont impliquées. Énormément d'étudiants travaillent là-dessus, toujours 5, 6 groupes, soit une douzaine d'étudiants à minima par an. Voici un exemple de projet ENSI. Ici, vous avez nos premières versions, c'est Evolution avec un châssis libre de carbone, époxy, nid d'abeille. C'est un petit peu cartonné. Ça fait 47 kg avec frein hydraulique, un moteur de 200 watts. Ce système-là, ça fait 549 km par kWh. Ça veut dire 5 000 km pour un litre pour un litre de sans plomb 95. C'est quand même une excellente performance. Un autre véhicule entièrement développé par les étudiants et leurs encadrants à l'ENSI, sur l'ensemble de tous les participants. nous avons ici un nouveau véhicule électrique avec des performances qui sont intéressantes. 975 km pour un peu de 975 km. un véhicule électronique. Ça aussi, c'est un véhicule 4 roues qui est extrêmement performant. Pour faire fonctionner ce système, nous avons mis au point à l'école un moteur qui est un moteur roue, un moteur brushless avec l'électronique associée et fait tout un tas d'études sur le rendement de ce moteur. C'est vraiment une contribution importante à la voiture électrique, aux véhicules électriques, à la décarbonation de l'automobile. Je conclue avec ça. L'ENSI, le NSCI, les deux laboratoires qui sont associés, l'IRSER et l'EXIM, agitant du développement durable et de la responsabilité sociétale. Je vous remercie pour votre attention et votre participation. Je vous avoue pour éventuelles questions, bien sûr. Merci beaucoup, M. Mazin. Je vous propose qu'on termine ce webinaire par une dernière intervention de Mme Julie Lérès qui est vice-présidente étudiante de l'Université de Limoges du développement durable. Nous écomptons son intervention et je vous propose qu'on se retrouve ensuite pour la phase de questions. Bonjour, je suis Julie Lérès, vice-présidente étudiante déléguée aux transitions et enjeux climatiques et je vais vous présenter cinq projets étudiants que nous avons ou nous allons mener. Par nous, j'entends, les étudiants. Le projet dont je vais vous parler, c'est notre participation à la COP2 étudiante. La COP2 étudiante a pour but d'accélérer la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Pour ce faire, nous avons participé à des groupes de travail basés sur le volontariat avec des enseignants-chercheurs, des BIATS, des étudiants. Donc, plusieurs thématiques nous étaient proposées et les groupes de travail de Limoges ont donc choisi de travailler sur la formation aux enjeux climatiques, la vie de campus et la recherche. Donc, cette COP2 étudiante nous a permis de constater plusieurs choses. Donc, la première, c'est qu'en fait, en tout cas, au sein de notre université, les échanges entre enseignants-chercheurs, BIATS et étudiants se passent vraiment très bien dans une très, très bonne ambiance et les résultats ont été relativement intéressants. Le deuxième élément qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait des thématiques récurrentes. Donc, la première, c'est la volonté de formation aux enjeux climatiques. La deuxième, c'était la volonté d'améliorer les campus d'un point de vue environnemental. Et la troisième thématique récurrente, c'est la volonté d'avoir davantage de mobilité dite douce sur et entre les campus. Et enfin, le dernier élément, bien sûr, ça a été la signature de l'accord de Grenable par la présidente de l'université. Donc, je vais maintenant vous parler du projet formation aux transitions et enjeux climatiques. Donc, c'est un projet qui est porté et suivi aussi bien par des enseignants-chercheurs que des BIATS ou des étudiants, bien sûr. Donc, c'est un projet fort puisque c'est un projet que nous soutenons depuis le début de notre élection cette année. C'est un projet qui est suivi par la cellule des DRS. Il faut savoir qu'il y a plusieurs études qui sont menées par des étudiants dans le cadre de ce projet, notamment des étudiants de l'INSPE, de la FLSH et de l'ENSI-LENSI. Actuellement, le projet en est au stade de groupes de travail pluridisciplinaire qui étudient des scénarios possibles pour mettre en place ces formations au sein de l'université. Donc, le prochain projet est un événement éco-citoyen. Il devrait s'inscrire dans le prochain dispositif de rentrée. Il va permettre aux associations et aux nouveaux étudiants de se rencontrer. Donc, plusieurs associations ont répondu favorablement à cet événement et notamment plusieurs associations environnementales. Donc, les associations pourront y tenir des stands et proposer des activités et animations. Ce projet répond à la fois à un besoin de vie de campus et à une demande d'intégrer davantage d'activités liées à l'environnement dans les activités étudiantes. Donc, sur ce projet, nous travaillons à deux au sein de la vice-présidence étudiante, à savoir Kenza et moi. Donc, le prochain projet, c'est un challenge justement de projets environnementaux à l'université. Donc, le but, ce serait de mettre en place une sorte de défi de concours orienté justement sur des problématiques environnementales et sociétales. Donc, l'idée, ce serait vraiment que tous les étudiants de l'université, peu importe leurs composants, leurs instituts, leurs facultés puissent participer. L'intérêt, ce serait donc d'avoir de nouvelles idées chaque année et donc les projets finalistes et récompensés seraient alors accompagnés dans leur réalisation, notamment par le BVE. Le projet concerne justement le bureau de vie étudiante avec, dans le cadre de sa refonte, la création d'une cellule écologie et questions sociétales. Donc, ce projet est notamment porté par la BVE chargée de la vie étudiante et de la CVEC Genza Verki. Donc, le but de cette cellule serait vraiment l'accompagnement de projets, notamment par la mise en relation des porteurs de projets avec les associations compétentes. Elle permettrait aussi la mise en relation avec le BVE. Donc, la cellule sera à la fois un support financier et un support technique pour tous les projets écologiques et sociétaux proposés par les étudiants. Merci pour votre attention. Eh bien, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Avant de vous quitter, je vous propose qu'on réponde aux questions que nos internautes ont posées. Alors, M. Grossart, je me tourne vers vous puisque, effectivement, les questions concernent la réforme nationale du DUT vers le BUT. Et donc, la première question, c'est est-ce que le BUT va proposer la même diversité en termes de poursuite d'études que le DUT et est-ce que ça va favoriser plus l'insertion professionnelle plus rapidement ? Alors, oui, il y aura les mêmes opportunités de poursuite d'études et je dirais même qu'il y en aura plus parce que, si on regarde la situation actuelle, au bout des deux ans de DUT, la quasi-totalité des étudiants poursuivaient, soit en électorat ou ils repartaient vers des licences généralistes et puis ceux qui allaient en licence pro, l'objectif de la licence pro, c'était une insertion professionnelle. Dans le cadre du BUT, si on reprend l'arrêté de la réforme de la licence pro, il indiquait clairement qu'à l'issue du BUT, l'objectif qui est fixé par le ministère, c'est qu'il y ait au moins 50 % d'insertion professionnelle, mais donc, ça veut dire qu'il est prévu 50 % ou jusqu'à 50 % de poursuite d'études et notamment sur des masters, par exemple. Donc, ça ne remet pas du tout en question les poursuites d'études après un BUT ou après la deuxième année du BUT. Et j'ai une deuxième question qui est toujours liée au BUT. Est-ce que du coup, l'accès en école d'ingénieur après le BUT sera-t-il toujours possible comme c'est le cas avec le DUT ? Alors, ce sera évidemment toujours possible. Les étudiants qui passaient par le DUT pour poursuivre en école d'ingénieur, c'était des étudiants qui très majoritairement réussissent très bien en école d'ingénieur. Donc, il n'y a pas de raison que ces passerelles ne puissent pas perdurer avec le passage au BUT. Se pose maintenant la question du niveau auquel les jeunes accèderaient à l'école d'ingénieur, c'est-à-dire soit après un but 2, soit après un but 3. Pour l'instant, les choses ne sont pas complètement arrêtées. on n'a pas encore totalement les informations. On peut quand même imaginer que il pourrait y avoir potentiellement quand même des poursuites d'études en école d'ingénieur dès le but 2 en fonction du niveau de l'étudiant et puis peut-être aussi après le but 3. Merci beaucoup, M. Grossart. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous propose de démarrer le troisième webinaire car les intervenants sont déjà prêts. merci à toutes et à tous. Bonne fin d'après-midi. Si vous souhaitez continuer cette discussion, vous pouvez nous joindre avec le lien qui figure dans le chat. Sinon, effectivement, rendez-vous sur la troisième et dernière conférence de la journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada